Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer ou de l'étranger, mes chers amis, je veux tout d'abord vous souhaiter la meilleure année possible 2024. Oui, en ces temps pas toujours faciles, de la joie avec vos proches, la santé et tout ce que vous pouvez espérer. J'ai souhaité vous adresser mes voeux de ce bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale ? Parce que l'Assemblée nationale a été le théâtre de nombreux rebondissements politiques en 2023. Souvenez-vous, aux élections législatives de 2022, les Français n'ont pas voulu donner à Emmanuel Macron une majorité pour surtout l'empêcher de mettre en œuvre son programme. Et pourtant, à coup de 23-49-3, avec le relais des juges, avec la toute-puissance de Bruxelles, Emmanuel Macron a imposé son agenda. Voilà pourquoi les problèmes ne sont toujours pas résolus. Nous subissons une baisse sans précédent du pouvoir d'achat, une crise du logement, une insécurité croissante, une submersion migratoire, l'abandon de nos campagnes et de nos agriculteurs, et la disparition, l'évanouissement de la France sur la scène internationale. Tout cela est d'une immense tristesse. Et je sais que beaucoup d'entre vous veulent se résigner ou du moins désespèrent de la classe politique et de ce spectacle affligeant qui a malheureusement été donné dans cet hémicycle. Faut-il pour autant se résigner ? Non. Non, parce qu'il y a une autre politique possible. Alors je le sais, tout est fait par les médias, par le pouvoir, par Bruxelles, pour faire croire qu'il n'y a pas d'autre politique possible, qu'il faudrait obéir, se résigner, perdre nos libertés, confier tous les pouvoirs à une oligarchie qui décide pour tous et qui spolie, pille même notre pays. Eh bien moi je vous le dis, j'en suis convaincu et je me bats pour ça ici. Il y a une autre politique possible, bien évidemment. Il y a une autre politique possible pour relancer le pouvoir d'achat et récompenser le travail, en protégeant notre pays, comme le font tous les pays du monde, de la concurrence déloyale. Il y a une autre politique possible pour rétablir l'ordre et pour bloquer l'immigration, pas faire semblant, vraiment bloquer l'immigration et assimiler ceux qui sont sur notre sol. Il y a une autre politique possible pour réduire les gaspillages financiers de nos impôts et réorienter l'argent public vers ce qui est utile pour chaque Français, l'hôpital, l'école, la recherche, l'université. Il y a une autre politique possible, bien sûr, pour éviter la désertification rurale et permettre à chaque Français, en métropole comme Outre-mer, de vivre près de chez lui, près de ses racines, en un mot, d'être heureux dans son environnement habituel. Il y a enfin une autre politique possible pour redonner à la France son prestige, son rang et ne pas être le petit caniche des uns ou des autres, dire sa vérité sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avoir une position de juste arbitre au Proche-Orient, avoir une belle politique de développement de l'Afrique, qui est une des causes aussi des migrations. En un mot, moi je veux tout simplement la France que j'aime, c'est la France que nous a légué le général de Gaulle. On était fiers de la France. On n'avait pas honte de la France, ni des dirigeants. Mais pour faire tout cela, il faut faire quoi ? Il faut d'abord retrouver notre démocratie. Et pour retrouver notre démocratie, il faut faire quoi ? Il faut retrouver notre indépendance nationale. C'est-à-dire, et c'est le préalable de tout, ne pas dépendre de commissaires. Commissaires, vous entendez le nom. Des gens non élus qui, à Bruxelles, décident de tout. Et maintenant même, veulent nous priver de nos libertés. Avec l'euro numérique, le permis de conduire numérique, le passeport numérique, le carnet de santé numérique. C'est la fin de la nation et c'est la fin de nos libertés individuelles. Voilà pourquoi 2024 sera l'année décisive. Soit nous laissons tous les pouvoirs à ces gens-là et nous disparaîtrons. Nous deviendrons des esclaves. Soit nous reprenons courage en nous-mêmes, car nous avons tout en main pour reprendre notre indépendance, pour redonner à la France sa liberté et aux Français leurs libertés individuelles. Et nous aurons une occasion, avec une élection, le 9 juin 2024. Ce sont les élections européennes. Alors, il n'y a pas grand-chose à attendre du Parlement européen, c'est sûr. Pour autant, il est très important d'envoyer à Strasbourg des femmes et des hommes qui résistent, j'allais même dire, qui dynamitent cette structure qui nous oppresse et qui nous opprime. Et c'est pourquoi il va falloir aller voter. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne croient plus, malheureusement, au vote. Tant de déceptions, tant de désillusions, tant de trahisons. Mais faut-il pour autant abandonner ? Pour nos enfants, nous n'avons pas le droit. Et je suis absolument convaincu qu'il y a une autre politique possible, je vous l'ai déjà dit, mais que nous pouvons, la France, redevenir adulte, maître de notre destin. Et c'est l'enjeu de ces élections. Alors, bien sûr, il faut un projet. Ce projet, c'est très simple. C'est de partir de cet immeuble délabré où il n'y a plus de porte, plus de fenêtre, qui est dirigé par une syndique, madame Van der Leyen, acariate et corrompue. Et c'est de dire à nos partenaires, nous n'habitons plus dans cet immeuble abandonné, et squatté. Mais en revanche, nous allons reconstruire une Europe des nations et des projets. Nous serons dans un lotissement individuel. Chacun aura sa maison, sa clôture, sa porte. Mais nous aurons de bonnes relations avec nos voisins. Et nous partagerons même quelques frais d'un petit syndic. C'est ça, l'Europe des nations et des projets. Il ne s'agit pas de tout casser. Il s'agit tout simplement de redonner aux nations la liberté de contrôler leurs frontières, leurs budgets, leurs lois, d'être maîtres souveraines et de travailler entre elles sur les grands projets pour relever les grands défis de l'humanité. Voilà pourquoi, mes chers concitoyens, l'année 2024 doit être l'année du sursaut, du redressement. Et puis, de la reconstruction de la démocratie par un vote massif le 9 juin. Mais au-delà du 9 juin, la reconstruction de notre démocratie passe aussi, je le pense, par une dissolution de l'Assemblée nationale. car on ne va pas vivre jusqu'en 2027 dans ce tohu-bohu, dans cette impuissance généralisée, dans ces passages en force à coups de 49-3. Alors, je souhaite, oui, que les électeurs votent massivement le 9 juin pour les Européennes et puis je souhaite aussi qu'il y ait une dissolution pour qu'on détermine une majorité claire et que, enfin, les représentants du peuple que nous sommes ici dans cette Assemblée, nous puissions, eh bien, reconstruire le pays en mettant en œuvre la politique que nous attendons tous et que vous approuveriez par référendum à plus de 80% sur tous les sujets dont je vous ai parlé ce soir. En attendant, je vous souhaite de passer un bon réveillon avec une pensée pour nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos hôpitaux qui travaillent ce soir et puis surtout pour vous dire que nous avons l'espérance de changer les choses et que nous pouvons le faire, que la France a toujours été un grand peuple et que c'est toujours dans les moments difficiles, souvenez-vous de Jeanne d'Arc, souvenez-vous de Clémenceau, souvenez-vous de De Gaulle, que le peuple français à un moment s'est réveillé quand il était moins une. Alors aujourd'hui, il est moins une et aujourd'hui, je souhaite que l'année 2024 soit l'année véritablement du réveil. Vive la France, vive la République. Sous-titrage ST' 501